Musique 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 Me dis pas qu'on est en live On a su Non ! Et bonsoir tout le monde Navy n'était pas au courant que nous étions en direct Comment vas-tu ma vieille Navy ? Oh attends tu veux que je l'appelle ? Non tout à l'heure il est encore trop tôt là D'accord bonsoir à tous Bienvenue sur playrun.tv pour un flashback d'enjeux magnifiques Nous sommes dans notre période Star Wars avec Navy Et on enchaîne sur Rebel Strike qui est ni plus ni moins que Star Wars Rogue Squadron 3 C'est toujours très difficile à moi Très difficile pour moi de dire le nom entier de ce jeu là Je sais pas Rogue Squadron j'y arrive pas C'est très long aussi comme titre Je vois pas l'idée qu'ils ont eu d'appeler ça comme ça Ouais c'est super long en tout cas C'est la suite d'un jeu magnifique qu'on vous a montré la semaine dernière Qui était Rogue Leader On va l'appeler comme ça Ça sera plus simple C'est le deuxième Rogue Squadron Et donc Rogue Leader On s'était aperçu que c'était aussi la suite de Rogue Squadron au premier du nom Et donc là on avait eu quand même une grosse Une grosse baffe graphique Parce qu'on était sur un jeu de lancement de la Gamecube Et c'était tout bonnement splendide Et là on va redécouvrir quelque chose qui va encore plus loin Dans le délire on pousse le Gamecube complètement à bonf Et bon là je vous montre l'un des niveaux les plus impressionnants du jeu Qui s'appelle promenade en jet ski En jet privé ouais c'est ça En fin de compte c'est le niveau le niveau sur Andorre La célèbre poursuite dans la forêt avec Luke qui essaye de buter tous les soldats de l'Empire Alors on va vite resituer un petit peu le jeu Donc comme tu l'as dit c'est la suite de Rogue Squadron 2 Rogue Leader sorti sur Gamecube au lancement Donc c'est toujours édité par LucasArts développé par Factor 5 Et c'est sorti un an et demi Un an un an et demi Après le deuxième épisode Soit le 7 novembre 2003 Et c'est une exclue Gamecube Bien sûr Ouais et effectivement Tu sais on avait eu un mini débat La semaine dernière On a dit à savoir si Si Rogue Squadron 2 poussait le Gamecube à fond Et ben je pense qu'on a la réponse C'est clairement non Parce que cette suite est encore plus belle Franchement On va tout de suite faire un point graphique Comme ça ça sera fait Mais franchement Regardez moi ça Alors la différence La différence majeure Entre celui-ci Et celui qu'on avait la semaine dernière Putain Désolé Je suis encore plus mauvais Que d'habitude Mais celui-là Cet épisode-là Je l'ai vraiment très très peu joué Quand j'étais plus jeune Et du coup Je le connais très très peu Donc c'est vraiment Pour vous faire plaisir Qu'on le fait Parce que je suis encore plus mauvais Sur celui-là Alors moi Je vais vous avouer un truc C'est que je l'ai acheté Il n'y a pas longtemps Exprès Parce que je savais Qu'il était bon Je ne connaissais pas du tout Ouais moi c'est pareil Graphiquement c'est vachement plus beau Pourquoi ? Parce que la modélisation Les textures et tout Sont encore plus fines L'animation est encore meilleure Ça ne rame pas un peu C'est franchement C'est franchement ouf Et ces fameux effets de lumière Qui sont absolument splendides Là on vous montre Un superbe niveau Mais je vais vous en montrer Un autre tout de suite Parce que celui-là Il est quand même pas mal costaud On va se diriger Je ne sais pas trop On va aller Mais on va trouver autre chose Et donc on peut dire Je pense que Ce jeu-là Est l'un des plus beaux jeux De la Nintendo Gamecube Exactement C'est vraiment en fin de compte La suite dopée aux hormones Du deuxième épisode Du deuxième épisode Des Rock Squadron C'est graphiquement C'est super beau Et sur Gamecube Je pense qu'on a rarement vu Quelque chose D'aussi réussi Aussi bien artistiquement Que techniquement Parce que techniquement C'est une tuerie totale Effet de lumière A tomber par terre Les ombres C'est pareil C'est super fin Les textures pareil Je pense que C'est vraiment Un des plus beaux jeux De toute Même la génération Sans intubite Ouais je pense qu'on peut le dire Parce que c'est vrai Qu'il y a eu des beautés Sur la génération précédente On peut encore dire Que c'est la précédente Navy Ça va pas tarder A être l'avant précédente Bientôt l'avant dernière Ouais c'est bientôt L'avant dernière Mais jusqu'à preuve du contraire C'est encore la dernière Puisque Allez petit troll La Wii U N'est pas pour nous Une ex-gen Et donc C'est pas vraiment un troll En même temps Vous le savez tous Donc au niveau de Bah voilà Graphiquement C'est l'un des plus beaux Parce que Bah je sais pas Tu vois C'est l'un des rares jeux Auquel on remettrait Sur génération actuelle Ça Ça choquerait pas du tout Quoi Parce que je sais pas Si tu te rappelles Dans GTA Vice City Ambiance IT Etc Les effets de lumière Etait vachement poussé Il y a un gros accent dessus Mais pas pour les mêmes raisons Que dans Rock Squadron Dans Rock Squadron Les effets C'est réaliste quoi On dirait que les effets de lumière On dirait que les effets de lumière Ont été réalisés Mais avec le soin Le plus Parcimonieux Qu'on puisse trouver Sur un jeu de vidéo C'est vraiment réussi Et même aujourd'hui Rares sont les jeux Qui mettent Un point d'honneur Aussi important Sur les effets de lumière Bah ouais Et ce qui est impressionnant C'est qu'on Franchement c'est vraiment 128 bits Bon vraiment Si vous y rejouez Sur une grande télé Écran plat Pas cathodique Et tout Vous allez trouver Le jeu vieilli Mais nous à chaque fois Qu'on fait un flashback Sur playeron.tv Déjà on dit non Aux émulateurs Nous ne pouvons pas jouer Sur émulateurs Et tout simplement On joue dans la résolution Native C'est à dire Là on est en 720 X 576 Donc la fenêtre de jeu Est relativement petite Mais au moins Ca nous donne un ordre d'idée De la qualité Qu'on pouvait avoir Sur les télés d'époque Même si les télés Et étaient un petit peu Plus grandes que ça Mais au niveau du rendu On a fait des essais C'est à peu près Quand même Ce qu'on peut avoir De plus sympathique Et on se rend compte Que vraiment C'était splendide Et le Gamecube Était une machine Très très puissante Et donc On a un rendu Qui est aussi joli Quasiment Que ce qu'on peut avoir Dans les décors D'un Resident Evil Rebirth Alors que là C'est tout en 3D intégral Tout en 3D temps réel Alors que dans Resident Evil C'est du pré-calculé Et du coup C'est impressionnant Respect à Factor 5 Ils ont fait encore mieux Que son deuxième Et ça c'est assez énorme Est-ce que tu veux Qu'on parle Un peu plus Du gameplay Et des nouveautés Qu'apporte ce troisième épisode Alors ouais D'abord je voudrais Juste qu'on remette Un peu les choses Dans leur contexte Alors il y a des choses Que vous pourrez voir Au tout début des missions Tout début des niveaux Par contre Je parle assez lentement Je suis pas trop bien Ce soir Je suis pas trop dans mon assiette Il a commandi hier Non tu t'étais merci Et donc on a On a des cinématiques Tirées des films Qui précèdent certaines missions Et ça pour l'immersion C'était pas mal Et pour une fois On se dit pas derrière Putain qu'est-ce que le jeu est moche Voilà c'était vraiment Très très bien d'intégrer Ouais là franchement Les cinématiques Géraient du feu de dieu Là on voit qu'il y en a En 3D Je me demande Si c'est du pré-calculé d'ailleurs Oh oui je pense quand même Le quoi Les cinématiques ? Ouais les cinématiques C'est du pré-calculé ? Je sais pas Pour celles Qui sont en 3D J'en sais rien Je peux pas te dire Mais en tout cas En tout cas c'est vachement beau Et je trouve ça proche Du moteur du jeu Ouais je me demande C'est pas trop Ouais faudrait J'hésite Mais franchement c'est pas loin Je pense du jeu Du jeu réel Et après on a des bouts On a des morceaux du film Ouais Comme on a pu le voir Avant la course sur Andorre On a des petits bouts du film Qui sont utilisés à bon escient Bien sûr C'est pas parce que On a la licence Star Wars Qu'on va juste mettre le film Et après faire un jeu de merde Non 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 C'est vraiment S'armer les choses Dans leur contexte Pour les fans de la saga Et ceux qui Qui ont éventuellement Besoin de se remémorer Un peu les films Ouais Comme tu dis Ça remémore quoi Ça situe bien L'action Dans l'histoire de Star Wars Ouais c'est clair Alors au niveau des nouveautés On va t'écouter Nelly Mais ça c'était l'une Des premières nouveautés Le fait d'avoir des cinématiques Des cinématiques du film Mais il y a pas que ça Comme nouveauté C'était un épisode Qui en amenait pas mal d'autres Exactement Alors au niveau des nouveautés On en avait énormément Et la grosse partie Du mode solo C'est on va dire Des phases au sol Où on a pu seulement Des X-Wing Et des Y-Wing Comme on pouvait trouver Dans l'épisode 2 On a aussi Des AT-AT Ou des AT-ST C'est à dire En fin de compte C'est des espèces de robots A 4 pattes Qu'on peut voir Au début de l'épisode 4 Dans la neige Ouais Si je me trompe pas Et on a des phases au sol Alors au niveau du gameplay C'est totalement différent Et malheureusement C'est un cran en dessous Des phases En X-Wing Ou En Y-Wing C'est vraiment en dessous C'est Bah c'est vrai Que les phases TPS Sont nettement moins réussies Parce que C'est la maniabilité Vraiment pure et dure Oui c'est vraiment C'est moins jouissif Autant les phases Dans les airs Sont très très instinctives C'est très fun C'est très beau Autant les phases au sol Sont très belles Mais On éprouve moins de plaisir A naviguer A naviguer Et moi je trouve ça plus mou Au niveau du gameplay Je trouve que ça casse le rythme Énormément du jeu Parce qu'on a l'habitude D'avoir des combats acharnés En TIE Fighter Avec toujours On était escadron Avec les ATAT Les ATST Je pense que c'est toujours Plus mou Et ça casse un petit peu L'ambiance Ils ont fait un effort Certes De varier le gameplay Et de pas avoir juste Des combats De vaisseau tout le temps C'est appréciable C'est pas que c'est mauvais Mais c'est vraiment A cause de la maniabilité Qui gâche le toit Voilà Mais tout ça c'est simple Je pense Oula Qu'est-ce qu'il s'est passé Ah non je sais pas Soit j'ai échoué Soit j'ai réussi J'en sais rien Donc Il y a d'autres nouveautés aussi Pardon ? On a d'autres nouveautés aussi Oui alors attends Je voulais ajouter un petit truc C'est que Tout simplement aussi Pourquoi on a Ces rajouts De la part de Factor 5 Je pense qu'ils ont noté Ils ont été très conscients Que dans Rock Squadron 2 La durée de vie Était quand même Relativement courte Parce qu'il n'y avait Que 10 niveaux Donc certes Le jeu était très difficile Donc il pouvait vous durer Un paquet de temps Surtout si vous vous lanciez Dans la course Au médaille d'or Mais c'est vrai Que dans cet épisode Je pense qu'ils ont voulu Faire mieux Et ils n'ont pas pu Enfin ils n'ont pas pu Faire plus de phases De vol que ça Après ça aurait vraiment été Une repombe De Rock Squadron 2 De Rock Leader Donc je pense qu'ils ont vraiment Ils ont vraiment Comment dire Ils ont vraiment souhaité Amener autre chose Et c'est pour ça Qu'on a eu ces phases au sol Exactement En même temps C'était un jeu de lancement Rock Squadron 2 Donc c'est peut-être pour ça aussi Que ça Il y a eu des petits Le jeu n'était pas parfait On va dire N'était pas super complet Dans ce troisième épisode Vraiment Ils ont apporté De nouveaux modes de gameplay Au niveau de la progression Dans la campagne On a moins Les missions ne s'enchaînent pas Du tac au tac Comme dans le 2 C'est à dire Que ça fait un système De remarchement En fait Ouais Un petit peu A la Star Fox Je dirais Oui c'est ça Avec C'est pas du tout pareil Vous l'avez vu Quand j'ai navigué Un peu dans le menu C'est à dire Que vous avez des niveaux Enfin c'est pas Tu fais pas une ligne droite Tu peux aller un peu à droite Après à gauche C'est ça Exactement Les niveaux sont vraiment pas Sont pas linéaires C'est à dire qu'on n'a pas Mission 1 Ensuite on débloque la mission 2 On débloque la mission 3 Non On a vraiment le choix Au niveau des missions Et ça se débloque Avec un système d'embranchement Un petit peu à la Star Fox Je dirais Même si C'est un petit peu différent Ça dépend pas de la difficulté Je crois Je crois que ça ne change pas La difficulté Non je pense pas Et d'ailleurs En parlant de difficulté Navy Je trouve celui-ci Un peu moins difficile Quand même Ils l'ont peut-être mieux dosé Je pense qu'il est mieux dosé Peut-être que c'est Je ne sais pas de ce soir Que je m'en rends compte Mais quand j'y ai rejoué La semaine dernière J'ai vraiment trouvé Qu'il était plus accessible Parce que dans l'ancien C'était quand même pas C'était pas de la ta Alors que dans celui-ci C'est un petit peu plus accessible Alors sinon C'était assez tordu Ouais On retrouve bien évidemment Aussi en parlant du gameplay Le fameux jeu en teamplay C'est à dire Je contrôle mes autres vaisseaux Je peux leur demander De faire des actions Des actions diverses et variées Et la grande nouveauté Navy Je pense que tu vas vouloir Nous en parler un petit peu plus C'est Eh bien tout simplement D'apporter du multijoueur Non seulement pour celui-ci Pour Rebel Strike Mais également pour Rogue Leader Exactement Alors le gros truc Qu'on voit sur la boîte C'est qu'on a un petit macaron Qui nous dit Mode multijoueur de Rogue Leader Inclus sur la galette Alors ça c'est juste génial Ah c'est énorme Parce que c'était le gros truc Qui manquait au deuxième épisode Il nous l'apporte sur le disque du 3 Donc on a un mode multijoueur De Rogue Squadron 2 Ouais Et en plus Ce mode multijoueur Bah il est réussi En plus ouais Il est clairement réussi Je me rappelle plus exactement De ce qu'on a comme mode de jeu Bon on a une sorte de deathmatch Assez classique on va dire Je crois Et puis Par contre le mode multi De Rogue Squadron 2 Bon bah j'ai pas mis le nez dedans Malheureusement Moi non plus j'ai pas pu le Parce que là On avait personne sous la main Du coup pour le tester Et de toute manière Enfin moi j'ai plus qu'une manette On a plus qu'une manette Sur Gamecube Donc on a pas pu tester ça Mais c'est un délire qu'on se fera On se fera une petite vidéo Pour vous montrer ça Je pense que ça peut être pas mal Et voilà Et surtout Bah c'est plus loin de la coop Qu'on va trouver avec celui-ci Et ce qui est génial Bah c'est que Non seulement ça vous redonnait Enfin ça vous donnait Une durée de vie supérieure Pour Rebel Strike Mais aussi Ça vous donnait Enfin ça redonnait de l'intérêt A un jeu Pardon A un jeu sorti précédemment Et ça c'est quand même Relativement rare Dans le milieu du jeu vidéo Redonner de la durée de vie A un ancien jeu Quand on achète un nouveau Enfin l'épisode d'après C'est quand même du jamais vu Alors ça franchement C'est déjà un acte exceptionnel Et je vous fais une précision Le mode deathmatch C'est bien pour le mode multi De l'épisode 3 Si je dis pas de conneries Enfin du Rock Squadron 3 Si je dis pas de bêtises Pour Rock Squadron 2 On a juste un mode coop en fait Oui A travers l'émission L'émission principale Je précise Voilà Rock Squadron 2 Donc il y a un mode coop Et le mode multi De Rock Squadron 3 Lui par contre C'est du multi Plus classique Avec différents modes de jeu Que tout le monde connait Ouais c'est ça En tout cas Tout ça ça nous donne Beaucoup plus de variété On a le multijoueur On a la coop Et plus de niveaux Donc ça donne en tout Et pour tout 19 niveaux Donc c'est quasiment Le double De ce qu'on avait Dans Rock Leader Avec tout le reste Enfin la durée de vie Est plus que largement douée Elle est énorme Ouais elle est énorme Elle est même triplée On va dire ça comme ça Donc t'as plus de variété Mais il est un petit peu Plus déboussolant A mon goût Cet épisode là Parce que Bah voilà On a cette scission En fait Entre les phases de vol Absolument génial Et les phases Les phases au sol Un petit peu moins bonnes Elles sont pas mauvaises C'est pas ça Mais on a tellement De l'excellence En fait Avec les phases de jeu Les phases de jeu en vol Qu'on exprime Un petit peu plus De déception forcément Quand on va parler De ce qui se passe Dans les airs Exactement Mais moi Je pense qu'il faut voir Les phases au sol Comme du contenu bonus Ouais Et vraiment pas comme Le jeu en lui même On va dire On va dire que c'est Des missions annexes Qui sont là Pour amuser Un petit peu Et puis quand on en a marre De voler Des fois ça Ça permet de changer Un petit peu D'ambiance Etc Etc En tout cas C'est un très bon jeu Qu'on vous conseille Largement On va pas parler De la bande son Parce qu'on sait De la bande son Star Wars classique John Williams Etc Comme dans le 2 Le son est parfaitement Encodé Grâce au support DVD Comme nous l'a dit Quelqu'un sur le chat Tout à l'heure Je crois que c'est Sungming Zhao Ou alors c'est Fox Je sais plus du tout Désolé au 2 En tout cas Bonjour à vous Je suis mauvais sur cette mission Je l'ai jamais fait Je ne sais pas quoi faire Oh mon dieu Regardez Sanaco dans toute sa splendeur Ouais Quand il découvre un jeu C'est ça Alors voilà Sanaco Sanaco qui découvre un jeu Avant de le tester Vous allez voir C'est merveilleux Non mais je ne l'ai pas fait à ce niveau J'en ai fait plein Mais celui-là je ne l'avais jamais fait encore Et justement tu vois Ça montre un petit peu Le genre de quoi tu es capable Dans la vraie vie Comment tu peux être mauvais Alors on va un petit peu parler De Level 5 Le studio qui a développé Factor 5 Enfin qui a développé Factor 5 pardon Pas Level 5 Attention je vais me faire taper dessus Parce que Level 5 C'est un très bon studio Oh ils sont encore vivants heureusement Ils sont encore vivants heureusement Donc Factor 5 Qu'est-ce que je dois faire ? Alors pour info C'est le dernier jeu De Factor 5 Ah c'est le dernier celui-ci ? C'est le dernier Factor 5 Normalement je crois Bah je crois Mais je ne suis plus certain J'ai... En tout cas si c'est pas le dernier C'est l'un des derniers quoi Bah ça doit être l'un des derniers Parce que c'est un studio Malheureusement qui a fermé Il y a assez longtemps Je crois C'était la saison là C'était 2002-2003 Donc euh Voilà C'est un studio qui est connu Pour la série Turrican Ouais Sur Amiga Notamment Euh Et donc je viens de regarder Que... Non c'est pas le dernier jeu Le dernier jeu ça a été l'air Sur PS3 Oui c'est vrai En fin de compte En fin de compte Star Wars Rock Squadron 3 Et l'avant dernier jeu Ouais enfin c'est leur meilleur Enfin c'est leur dernière Vraiment grosse production quoi Voilà exactement C'est vraiment leur dernière Grosse production Euh Malheureusement Parce que C'est des très bons jeux Ouais Euh Et c'est le dernier Shoot them up On va dire De De la Gamecube Et je dirais même plus De Du jeu vidéo En général Parce que des shoot them up Après ceux là Il y en a vraiment plus Un seul je crois Des shoot them up 3D A part les Star Fox Ouais Je vois pas quoi Je crois qu'à part le remake Qu'on a eu sur 3DS Sur 3DS Il y en a vraiment plus beaucoup Je me suis pas renseigné Plus que ça sur la question Depuis la semaine dernière Mais C'est vrai que depuis Le shoot them up Est un genre En déperdition Et c'est très dommage Parce que Je pense qu'il y a encore Un public Pour ce genre de Pour ce genre de titre Oui La preuve Il est très déçu En tout cas Et surtout Ils auraient pu en faire d'autres Dans l'univers de Star Wars C'était tellement bon Ils étaient parfaits Mais je pense que La preuve Que le shoot them up Intéresse encore un petit peu C'est qu'on a toujours Des remakes De R-Type Des séries phares Du shoot them up Qu'on fait des gloires De l'arcade Et de la génération 16 bits Ou 32 bits même On a des remakes Sur le Xbox 5 arcade Ou le PSN Et ça marche plutôt bien Donc Je comprends pas Pourquoi Le shoot them up Ouh Bien joué Je comprends pas Pourquoi Le shoot them up Est un genre En déperdition Peut-être parce que C'est trop arcade On peut pas scénariser le truc Je pense qu'on peut pas Apporter de scénario au truc Genre un petit peu Uncharted Tu vois T'as toujours des cinématiques Une trappe de fond derrière C'était le genre de jeu Grand public à l'époque Mais c'est vrai que Maintenant c'est un jeu de niche Et Bah on a pas l'histoire Derrière Ouais C'est dommage Et comme tu sais On a pas le spectacle Salut à toi Sur Dreamcast Il en sort Ouais Il en sort encore Même en 2013 Des shoot them up Et il en sort trop Parce qu'il y a plus que ça Du coup Qui sort sur Dreamcast Je trouve ça un peu Désolant Mais c'est des shoots En 2D En plus Ouais c'est des shoots En 2D C'est du pur de pur Et tiens On va pas faire l'entraînement Quand même On va pas tomber Ah bah celui là Celui là Moi d'être japonais Je pense que tu ne peux pas Y jouer Pour faire un petit peu Mon cliché Je veux dire Je shoot them up Sur Dreamcast Qui vient de sortir Ah il y a Rougar Non même les derniers Les tout derniers Ah oui les derniers Aussi on peut les acheter Quand même Sur le studio Le site de Red Red Spot Game Je crois Enfin on peut quand même Pas mal Oui mais Ils doivent être quand même Assez corsiers Je pense Oui c'est très très difficile Et donc Bah voilà quoi C'est vrai que ça tombe Plus ou moins à l'autre Enfin tous ces shoot them up Y'en a quasiment plus Et c'est très dommage Et tu vois Là où je rajouterais Que c'est triplement dommage Finalement Et bien c'est que Et bien c'est que Factor 5 S'ils avaient fait Les mêmes jeux Sur PS2 Enfin s'il n'y avait pas eu Cette exclusivité Avec Nintendo Ils auraient vendu Vachement plus De Star Wars Et peut-être Qu'ils ne seraient pas morts Exactement Alors on va faire Le petit tour Du propriétaire Alors la série Star Wars Sur Nintendo C'est le dernier jeu Star Wars Exclu Star Wars Sur Nintendo Ouais parce qu'après Il y en a eu quelques autres Mais ils étaient moins bons C'était des TPS Ou des FPS Oui Voilà Ils étaient vraiment Vraiment pas terribles C'était vraiment la série Star Wars Qu'il fallait avoir absolument Qu'il faut jouer au moins une fois Je pense Ah ouais Parce que c'est d'excellents jeux Aussi bien pour le C'est très rejouable Tellement c'est joli quoi Ouais Ça passe vraiment Je veux dire Ça chatouille encore la rétine Ouais C'est encore moyen D'émerveiller Surtout si vous êtes fan De Star Wars Même sans être fan Franchement l'univers Oui parce que moi J'accroche pas tout que ça En Star Wars Et j'adhère vraiment Au niveau de tout quoi En jeu vidéo Ça passe impeccable Ouais Et donc voilà Alors Malheureusement Il n'y a plus eu D'autres jeux Qu'avec Star Wars après Ça a été trois épisodes Qui ont été Finalement Qui se ressemblaient Mais qui ont toujours Poussé le bouchon Plus loin Ouais c'est ça Et là on a vraiment Le summum Le summum On a vraiment eu Un méga bon Épisode avec le premier Un Rogue Squadron Sur N64 Qu'on vous fera D'ailleurs bientôt Dès qu'on aura reçu Notre N64 US On vous le fera On a eu ensuite Ça suite Je pense que le meilleur épisode C'est clairement Le 2 Rogue Leader Et c'est pas pour rien C'est pas pour rien que c'est C'est aussi le plus cher En occasion Après Bon bah voilà Ce troisième épisode Est également Très très bon Mais un petit poil En dessous Que le 2 Notamment à cause De ces phases De ces phases au sol Qui sont moins bonnes Oui voilà C'est ça le seul défaut Alors Dernier point Parce que c'est flashback On est aussi des collectionneurs Oui combien Combien c'est-il Alors moi je l'ai acheté Dans un magasin En centre ville D'une célèbre chaîne de magasins Spécialisé dans le jeu vidéo Qui fait du retro gaming Et je l'ai acheté 12 euros Ou 14 euros Je ne sais plus du tout Ouais c'est son prix C'est 15 euros En général Je l'ai acheté Voilà 12 ou 14 euros Complet en boîte notice Faut savoir Que pour un jeu Gamecube C'est vraiment pas cher Non maintenant C'est devenu pas cher Parce que la norme C'est 15-20 euros Le jeu pas trop connu Et enfin pas trop rare Et les Et 30 euros Le jeu bien coté Ouais c'est ça C'est vraiment cher On va dire qu'un Mario On va dire qu'un Mario Sunshine Ça se vend 30 euros Ouais c'est ça En boutique En magasin Même sur le net Je suis sûr Ça se trouve Ça se vendrait Ce prix là Donc Un jeu Si vous avez Une Wii Ou Si vous êtes Tout simplement On va dire Des joueurs A bas budget Et que vous avez Une Gamecube Qui traîne dans votre chambre La Wii Dans votre salon Vous pouvez le commander Sur internet Sur les sites d'enchaire Etc Ou même si vous le trouvez En magasin Dans les Magasins de revente D'ocases Ou même dans les Magasins de type cash Ouais moi je l'ai eu là Dans un truc comme ça Et je l'ai payé 1,50€ Alors Sanaco Et je les ai A très bas prix Oui Voilà C'est ça l'intérêt de la chose Vous savez tout Et bah les amis On va vous laisser là dessus Sur un magnifique game over Et on vous donne rendez-vous Bientôt Pour Rock Squadron Le tout premier Sur N64 On fera une très légère Régression graphique Mais vous verrez Que c'est quand même du jour A bientôt Voilà c'est quand même Une série qui réussit Et donc à la prochaine Salut Sauvez les ingénieurs Qui se gâchent